C'est ma beauté, c'est mon amour. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle s'était aussi pris une balle dans le thorax, c'est à ce niveau-là, plus la pâte. Mais bon, elle va bien, ne vous inquiétez pas pour elle, mon amour. Je t'aime, ma belle. Et elle profite qu'il fasse un petit peu bon. Ah oui, ma beauté, où tu es flou ? Ben oui. Coucou, on est jeudi 10 août. Il est 1h05. Et je suis rentrée de travailler il n'y a pas bien longtemps. Ça s'est bien passé, comme d'habitude. Il fait bon. Ciel tout bleu. Il y a même un peu chaud au soleil. Mais bon. Aujourd'hui, il fait bon. On verra bien. Donc après, il y a Pépé et Mathieu qui vont venir tondre. C'est le jour ou jamais. Donc, juste après avoir été travailler, j'ai été mettre de l'essence. Comme ça, je suis tranquille. Et je suis repassée au champ. Mais bien sûr, j'ai oublié les trucs. Un peu fatiguée. Donc, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas y retourner demain. J'ai pris un pack d'eau, comme d'habitude, qui est resté dans ma voiture, comme d'habitude. A 1,50 euros, 6 fois 2 litres. J'ai oublié la litière pour Luigi, mais il m'en reste. Il faut que je la change. Je crois qu'il y a encore eu la diarête de dente tout à l'heure. Mais il m'en reste encore pour une fois et demie. Donc, bon, ça va. Alors, j'ai acheté l'autre fois pour les enfants. J'ai repris une bouteille de limonade, 2 litres. C'est pour faire avec leur sirop, là. Sirop de grenadine, sirop de framboise, etc. Donc, la limonade, 69 centimes. Pour mis en Iced Tea, celui du discount, il est plus cher que le pouce. Je n'avais jamais fait attention. Là, pouce 2 litres, 99 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai repris des pains hot-dogs par 4. 1,19 euros. J'en ai déjà 4. Mais là, je vais me faire ces 2 midis. Après, demain, je vais me faire des hot-dogs. Parce que j'ai 2 fricadelles qu'il faut utiliser. Donc, mes repas de ce midi et demain midi. Hot-dogs. Et après, pour les enfants. J'ai repris aussi. Mais alors, je n'avais pas envie de m'embêter. Vous savez, je revenais de travailler. Il fait chaud. J'ai repris un forage de forage. Ceux qui avaient avant, à 99 centimes, il n'y en a plus depuis un bout de temps. Les Auchan, tout ça, elles sont plus chères. Au discount, ils ont mis 100. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout cette marque. Je crois que c'est écrit en italien. Si vous connaissez. Faites à volte una per una. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense avoir un bon accent. Ah, c'est écrit en français derrière. Tranchette de fromage fourdu. Un grêche en fromage. Cheddar, 21%. Gouda et dame, 14%. Le reste, on ne va pas savoir. Parce que 21 et 14, ça ne fait pas soin. Bref, j'ai du fromage. 1,15€. Ensuite, j'ai pris, parce qu'il faut penser un petit peu aux légumes aussi. Alors, je n'avais pas envie d'acheter une boîte de pieds montaise. Une boîte de carottes râpées. Bref, pour changer, j'ai pris de la Macédoine. Voilà, une grosse boîte de Macédoine. Poinette égouttée, 530 grammes. Marque aux champs. Donc, vous savez, je l'égoutte. Enfin, je le rince. Je mets un peu de sel, un peu de poivre, de la mayonnaise. Et ça fait une bonne crudité, quoi. Donc, la boîte de Macédoine. 1,40€. J'ai repris une petite boîte de ratatouille. Il y a des trucs bizarres dessus. Bon, ça va, c'est fermé. Ratatouille, au champ. Petite boîte de... 375 grammes. Contenance, 425 millilitres. 1,3€. Parce que j'aimerais faire ce que Céline, elle avait dit la dernière fois sur sa chaîne. Bon, moi, je ne fais pas ratatouille maison. Mais... Donc, elle avait dit, vous faites chauffer dans une poêle. Et quand c'est bien chaud, vous rajoutez un oeuf par-dessus. Et ça me tente trop. Voilà. Je vous montrerai. Et pour terminer, bah, pareil, je me suis résignée à prendre ceux-là. Donc, c'est pour faire mon gratin de courgette pour samedi. Je vous montrerai, hein. Râper de jambon fumé. Donc, il y a 2 x 75 grammes. Pareil, au discount, sauf à un moment qu'il n'y en a plus. Donc, bon, bien obligé de prendre un peu plus cher, hein. Sinon... Donc, marque au champ, 2,09 euros, hein, quand même. Au discount, c'était quoi ? Un 50. Bref. Voilà pour les petites courses pour aujourd'hui. De toute façon, j'y retourne demain au champ et carrefour, hein. Je vais prendre mes fruits, mes légumes, etc. Donc là, je vais vous laisser. Je vais me poser 5 minutes. Je vais manger. Je vais aller faire le tour du jardin parce qu'il doit y avoir des crottes et tout. Je vais les enlever avant que Pépé y vienne. Je vais lui sortir la tondeuse. Et tout, et tout, et tout. Et bisous. Avant. Pardon. J'en profite pour changer la litière de Luigi. Et après. Merci à Pépé et Mathieu. Ah oui, Mathieu, c'est vrai. Et Totom. Bon, oui, Totom, il est resté là. Il repart après. Ah oui. ¿EstasBY dévoil pour écouter le petit tap? D'aude de vouschestre. Parfois. Ah oui. Hasta là. Oui. Ah oui. Alors, après. je ne sais pas si vous verrez regardez bien les branches de l'arbre avec les reflets de l'eau on dirait qu'il y a de la lumière dessus ça fait trop beau vous voyez il y a des poissons des gros poissons à tout à l'heure coucou donc on est vendredi 11 août je crois ça doit être ça il est 10h20 il fait chaud tant mieux hein surtout que demain il prévoit 100% de pluie mais aujourd'hui il fait chaud voilà donc ce matin qu'est-ce que j'ai fait en premier en premier après après déjeuner me préparer avoir été promenée Julie j'ai fait cuire ma courgette comme ça je commence à faire mon gratin de courgette pour demain hier Pépé il m'a ramené 5 kg de pommes de terre je vais les faire cuire je vais les faire cuire après comme ça demain matin j'aurai plus qu'à faire l'assemblage que je vous montrerai je vais juste vous montrer donc j'arrive donc j'ai fait cuire la grosse courgette ça réduit beaucoup à la cuisson mais bon ce sera suffisant ensuite Pépé m'a ramené 5 kg de pommes de terre voilà comme ça je vous ai montré donc voilà les courgettes sont cuites les pommes de terre je vais les faire après ça sera déjà ça de fait ensuite je suis allée faire bien sûr un petit tour au parc de la Renelle vu le temps je suis fatiguée je pense que je vais bientôt avoir mes règles sous peu mais si je me suis dit si 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 je suis assez enfermée comme ça même si c'est pas longtemps même si c'est pas grand chose ça fait trop de l'air donc je suis repassée à Auchan-Carrefour il va me manquer plein de choses alors en gros j'ai pris que pour le week-end mais bon j'ai pas de place j'ai des petites idées de repas mais pas vraiment donc il y avait ça en fait c'était une offre donc je les ai pris j'ai plus rien pour déjeuner les 6 mini beignets les 6 mini beignets pour 2 euros par contre c'est caramel choco il y avait que ça donc choco il n'y a pas de soucis et caramel je suis pas trop fan mais bon ça va peut-être passer puis si ça passe pas je verrai avec les enfants mais bon j'aurais préféré que choco là mais c'est pas grave voilà pour 2 euros ensuite bah j'ai pas pris grand chose j'ai pris du jambon oh le jambon il est cher qu'est-ce qui n'est pas cher mais bon 6 tranches Marcochand Pierre moi je suis difficile alors à chaque fois j'essaye de trouver le moins donc 6 tranches de jambon 2,54 quand même ah j'ai pris la litière j'ai pas oublié aujourd'hui la litière pour Luigi c'est la même que d'habitude 1,59 euros elle est dans ma voiture le pack d'eau il est là maintenant je l'ai ramené hier hier après-midi mais la litière pour l'instant elle est bien là et pour terminer j'ai pris des friands à la viande alors écoutez moi je suis pas trop faut voir j'ai pas le souvenir d'en avoir mangé c'est à la demande de Kenzo donc il y a 4 friands à la viande à faire réchauffer au four pas de carnet d'une farce à base de viande de porc ça doit être un peu sec non on verra parce que alors c'est déjà le prix 3,36 les 4 l'autre fois j'avais fait des roulées au fromage bon on en mange de temps en temps Kenzo il me dit ouais mais il n'y a pas de viande je dis je vais prendre des friands à la viande donc c'est tout pour Auchan ensuite bien sûr je suis repassé à Carrefour et là j'ai pris plus de choses je vous donnerai mes petites idées de repas du week-end juste après donc et puis à Carrefour alors maintenant à un moment il fallait dire si on ne voulait pas le ticket de caisse maintenant il faut dire si on le veut et à chaque fois j'oublie mais il me fera du pique à ton bah lui il ne sait pas ce qu'il veut à la Carrefour donc j'ai repris des pains petits pains pré-cuits par 6 2 euros voilà qu'est-ce que j'ai pris j'ai repris une petite sauce béchamel en fait parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez avec mon mon carton que j'ai là c'est toujours meilleur quand il y en a plus mais là j'ai pris vu qu'il y a l'autre c'est vraiment il faut ça maintenant à Carrefour tout simplement c'est un petit sachet de béchamel marque Carrefour 220 ml et c'est 99 centimes au cas où j'en aurais pas assez et ensuite c'est les fruits et légumes et oui alors bon niveau légumes c'est toujours les mêmes j'ai pris un concombre à 89 centimes j'ai pris deux petites barquettes de tomates cerises comme d'habitude à 99 centimes la barquette bon elles sont de taille moyenne ça vaut elles sont un peu moins grosses que précédemment et on a pas de place et je l'avais pris des fruits en plus c'est bien c'est par 3 ils sont 3 par contre j'espère qu'ils vont pas être écrasés donc vous voyez c'est les fruits à 99 centimes donc j'aurais pris 3 pêches une chacun et 3 des brunions ça doit être des brunions 3 brunions 99 centimes voilà j'avais pensé à prendre de la de la crème la crème fraîche je sais plus c'est pas exactement ça comme une abonnée m'avait dit mais je me suis dit le problème c'est qu'ils aiment pas les yaourts avec des morceaux donc si je leur fais ça ils vont me dire c'est comme un yaourt avec des morceaux donc vu que voilà j'ai pas envie de tenter j'ai pas beaucoup de place je tenterai peut-être un jour mais voilà j'avais pas envie d'acheter s'ils mangent pas et pour terminer pour faire plaisir à ron et millon qu'ils adorent ça j'ai repris des surimi des bâtonnets de surimi alors j'ai pris avec une boîte comme ça je sais qu'il y en a ils font 100 boîtes c'est un petit peu moins cher mais comme ça la prochaine fois j'aurai la boîte et je mettrai les autres dedans voilà donc les 24 bâtonnets marque carrefour 2 euros 79 19 donc voilà pour les petites courses d'aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu alors petit changement de programme tout petit les enfants devaient arriver demain après le goûter mais ils vont arriver demain en fin de matinée voilà ça ne me dérange pas donc du coup je pense que vu que j'avais prévu que pour le week-end demain midi je pense qu'on va manger je pense les friands à la viande avec une ratatouille ratatouille avec un oeuf dessus dont je vous avais parlé peut-être on va faire ça voilà demain soir donc le gratin de courgettes que je vous montrerai demain matin dimanche midi pour le coup je ne sais pas il faut que je regarde et dimanche soir je vais faire des américains jambon en fait tout simplement j'ai pris les pains donc américains jambon fromage en fait dans le pain je vais mettre un petit peu de beurre une tranche de jambon une tranche de fromage éventuellement un peu de sauce les frites dedans ou à côté s'ils veulent ça change américain jambon voilà avec des frites maison et après ben écoutez je ne sais pas si j'ai des idées mais il me manque plein de choses et tout surtout niveau viande on verra bien j'ai chaud donc voilà alors là je vais vous laisser il va être 10h30 je vais ranger ça je vais secouer tout de suite mon clic clac qui est plein de poils la housse quoi les housses je vais faire manger Julie avant 11h comme ça en 11h j'appelle Pépé ensuite je vais laver tout le sol comme ça ça sera fait ensuite je vais éplucher et faire cuire mes pommes de terre pour mon gratin et après on verra bien voilà donc je vous laisse et ben je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure donc à tout à l'heure vous vous souvenez il y a quoi je ne sais plus une dizaine de jours j'ai acheté l'absorbeur d'humidité ben regardez déjà tout ce qu'il y a dedans attendez je ne sais pas si vous verrez bien il n'est pas plein bien sûr mais je vais le vider ça m'a déjà absorbé tout ça et le bazar il est je n'y touche pas parce qu'il est encore rempli d'eau mais c'est bien c'est efficace à tout à l'heure re toujours vendredi je viens de manger mon hot dog donc ben Juju elle aura son goût de hot dog pareil sauf qu'il n'y a aucune sauce c'est juste pain fricadol et un bout de fromage tu veux ma grosse tu veux tiens ma bébé tu t'en vas le manger là-bas ok il va dans la terre là chouchou allez on va la laisser manger re donc on est toujours vendredi il est 2h moins 20 et je viens seulement de finir tout ce que j'avais à faire je vous ai pris il était quelle heure 10h30 à peu près j'ai quasiment pas arrêté depuis tout à l'heure mais bon au moins je suis tranquille j'ai pas fini mais j'ai presque fini après c'est des petits trucs voilà bon qu'est-ce que j'ai fait j'ai secoué les housses du clic clac j'ai fait manger Julie et Luigi j'ai nettoyé la litière de monsieur Luigi parce que alors lui allez comprendre il est souvent dehors donc il fait bon là pour le moment il fait ses besoins dehors généralement dans le fond du jardin ou dans les autres jardins et là en ce moment il est du genre je suis dehors je suis tranquille je rentre je vais faire dans ma litière et je repars et il y a encore eu une diarrhée donc j'étais bonne pour rechanger la litière que j'avais changée hier si vous vous souvenez merci c'est pas grave ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai balayé j'ai lavé le sol ensuite je me suis lancée dans mes pommes de terre donc je les ai épluchées je les ai fait cuire mais on va voir si elles sont bonnes mais je sais pas c'est pas les mêmes que l'autre fois je pense que c'est des pommes de terre nouvelles c'est le truc de la ferme mais elles sont pleines d'eau je trouve on verra bien de toute façon j'ai 5 kilos à écouler bon je les ai fait cuire j'ai mis dans les plats les pommes de terre et la courgette sans rien je laisse ranger et demain j'ajouterai le reste et de toute façon je vous montre donc j'ai préparé un grand plat pour moi et les enfants un petit une portion pour leur père et une portion pour mon père mon père il va pas en vouloir il va me dire non j'en veux pas j'aime pas il est pas très légumes je vais dire si tu goûtes voilà c'est pour ça que j'en ai pas fait deux de toute façon je n'aurais pas eu assez pour faire pépé et Mathieu mais Mathieu déjà il ne goûtera même pas mais pépé il va goûter il m'en dira des nouvelles je vous montre demain ensuite j'ai fait la vaisselle ensuite j'ai rangé un petit peu j'ai pris ma douche j'ai mangé un bout parce que ça il faut vraiment que je m'y tienne c'est important pour ma santé et pause voilà le temps il se couvre il fait un peu gris il fait chaud ils n'ont pas prévu de pluie aujourd'hui mais comme je vous avais dit la pluie revient à partir de cette nuit et normalement pour demain toute la journée mais bon voilà donc là après je vais finir avant de plus avoir le courage en fait j'ai tout fait tout de suite parce que si je me pose après j'arrive plus à me relancer je vais peut-être me faire un petit masque entre guillemets parce que j'ai la peau grasse après vous savez je le fais pas par envie je le fais je me dis en fait demain vu que les enfants arrivent je le fais parce que je me dis que peut-être j'aurai le visage plus lumineux pour eux ah c'est toujours quand je fais quelque chose de toute façon c'est toujours pour les enfants donc bah vous vous souvenez quand j'avais fait mon tri là dans mon armoire de salle de bain j'avais retrouvé des petits bazar comme ça et c'est alors gommage granité éclos à l'anthémis bio donc même si j'ai plus le courage je vais le faire comme ça je serai lumineuse pour mes enfants demain et voilà donc du fait bah moi je pense que je vais vous laisser pour ce vlog vu que bah ça sera un vlog de deux jours vu que de toute manière les enfants arrivent demain fin de matinée je vous prendrai avant dans le nouveau vlog pour vous montrer mon fameux gratin de courgette bon il sera déjà tout fait je vous fais pas de recettes ça sert à rien c'est tout simple c'est de l'assemblage je vais pas vous montrer que je rajoute la béchamel le jambon et tout après si vous avez envie d'en savoir plus vous me demanderez ah au fait hier bah comme vous aurez vu dans ma dernière mini vidéo je vous ai mis mon adresse e-mail donc elle est pas sous la vidéo elle est dans ma description vous tapez me mon petit quotidien en dessous il y a ma description et l'adresse elle est dedans parce que pour l'instant j'ai pas reçu d'e-mail donc logiquement ça fonctionne parce que j'ai fait tout bien correctement mais si quelqu'un veut m'envoyer un petit e-mail pour voir si si je les reçois bien il n'y a pas de soucis donc voilà bah écoutez je vais vous laisser je vous souhaite un très bon week-end je vous reprends dès demain matin n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter petit commentaire pour mes mes amis qui ont aussi des des chaînes youtube comme la semaine précédente ne vous inquiétez pas si je ne suis pas présente ou très peu c'est parce que j'ai les enfants toute la semaine donc je n'ai pas vraiment du tout l'occasion de regarder les vidéos mais vous savez très bien que je me rattrape toujours après bon il en manque quelques unes mais je suis là vous inquiétez pas donc je vous laisse plein de gros bisous et à très bientôt à bientôt